Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais aujourd'hui aborder un sujet sur lequel on me questionne régulièrement, à savoir l'investissement immobilier en couple. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter un bien immobilier à deux ? Ou vaut-il mieux investir séparément, que ce soit pour la question de la résidence principale ou bien de l'investissement locatif ? Dans cette vidéo, on verra quels sont les arguments pour, les arguments contre et quel est mon point de vue général sur la question. Et tout au long de la vidéo, j'aborderai les questions de la transmission et de la protection du conjoint et de la famille. Commençons donc par les arguments en faveur de l'achat d'un bien immobilier à deux. Le premier point est celui le plus logique, à savoir la possibilité d'avoir un budget plus important et par conséquent pouvoir se positionner sur un projet plus gros. Comme vous le savez, le taux d'endettement est aujourd'hui limité à 35% par le Haut Conseil de Stabilité Financière. Il existe des cas où l'on peut aller au-delà, mais globalement cela reste la norme. Et cela signifie que vous ne pourrez pas emprunter plus que 35% de votre salaire. Acheter en indivision vous permettra donc d'améliorer votre capacité d'emprunt puisque vous aurez deux salaires au lieu d'un, donc vous pourrez plus vous endetter et par conséquent améliorer votre dossier. J'ajouterai même que le banquier sera rassuré de diluer son risque en prêtant sur deux têtes au lieu d'une. Pour ce qui est de l'investissement locatif, d'abord avoir un meilleur budget vous permettra de vous positionner sur des projets plus gros, pourquoi pas des immeubles d'ailleurs si votre zone le permet et par conséquent de pouvoir arriver beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement à vos objectifs que si vous n'aviez à multiplier les petites opérations. En effet, c'est plus simple et plus rapide de faire un achat d'un immeuble plutôt que de devoir faire quatre achats de quatre studios par exemple. Et cela vous permettra également de faire de meilleures affaires. En effet, qui dit budget plus important dit diminution de votre concurrence et donc potentiellement une négociation plus facile avec les vendeurs. Et enfin, de manière générale, qui dit gros projet dit également un potentiel de plus-value important à la revente. Si le projet est bien ficelé, bien évidemment. Mais de manière générale, vous constaterez dans les villes que le prix du mètre carré d'un immeuble avec beaucoup de mètres carrés est inférieur au prix du mètre carré pour un studio par exemple. C'est notamment le cas dans les projets où il y a beaucoup de travaux mais attention quand même parce que quand il y a beaucoup de travaux il y a d'autres problématiques qui se posent mais on constate souvent que les gens qui réussissent à investir dans des immeubles où il y a beaucoup de travaux finissent par avoir un bien immobilier ou plusieurs biens immobiliers dont le prix au mètre carré une fois rénové est très supérieur au prix qu'il a coûté au mètre carré c'est-à-dire en comptant les achats, les travaux et tous les démarches. Dans le cas de la résidence principale maintenant plus de budget signifie que vous pouvez vous permettre d'acheter plus grand, avec moins de travaux, avec un extérieur ou encore dans une zone un peu plus recherchée si ce sont des critères qui vous tiennent à cœur. De plus, si vous décidez volontairement de ne pas arriver au taquet de votre capacité d'endettement c'est-à-dire 35% de vos revenus sur 25 ans que vous choisissez volontairement de diminuer votre budget mais de tout de même conserver une mensualité importante vous pourrez alors vous permettre d'emprunter sur une durée moins longue et drastiquement réduire le coût global de votre crédit. Par exemple, une mensualité de 800€ par mois correspond à environ 135 000€ empruntés sur 15 ans mais également à 195 000€ empruntés à un taux un peu plus élevé cette fois-ci sur 25 ans. Ces 135 000€ empruntés sur 15 ans vous auront coûté à la fin du crédit environ 10 000€ d'intérêt au total alors que si vous les aviez empruntés sur 25 ans cette somme serait montée à environ 33 000€. A titre personnel, c'est quelque chose que je ne ferai pas tout simplement parce que ça ne correspond pas à mes objectifs. Mon objectif principal étant d'investir un maximum d'argent de la banque dans des biens immobiliers donc je pars sur des durées de crédit qui sont les plus longues possibles pour avoir des mensualités qui sont les plus basses possibles peu importe le coût du crédit au final mais je sais par exemple que c'est une solution qui peut intéresser les parents qui souhaitent absolument rembourser leur résidence principale notamment avant que leurs enfants soient en âge de faire des études pour pouvoir les aider le cas échéant. Au final, tout reste une question de choix et d'équilibre entre vos possibilités financières et vos objectifs personnels. Et je vous rappelle que la résidence principale est une superbe niche fiscale puisque vous êtes totalement exonéré d'impôt sur la plus-value en cas de revente. Acheter votre ERP en nom propre, en indivision, tous les deux vous permettra ainsi tous les deux de bénéficier de cet avantage. Cela me permet d'ailleurs d'introduire le point suivant de mon argumentaire à savoir que l'indivision peut être vue comme un moyen de protéger son conjoint notamment lorsqu'il existe une différence de revenu importante entre les deux membres du couple. Je m'explique. Lorsque vous signez chez notaire, celui-ci va vous demander si vous souhaitez acheter à 50-50 de façon classique ou si jamais vous souhaitez adapter les cotes-parts. Un couple peut tout à fait se mettre d'accord par exemple sur le fait que le premier conjoint qui gagne trois fois plus est 70% du bien et que l'autre par conséquent est 30% tout simplement parce qu'on va considérer que le premier va plus contribuer au crédit et aux charges que l'autre. Mais on peut également avoir la réflexion inverse en se disant que même si l'écart de salaire est important, on choisit tout de même volontairement de faire 50-50 afin de protéger la personne qui gagne moins notamment en cas de séparation ou en cas de décès du conjoint, elle va retirer plus d'argent de la vente de la résidence principale. C'est notamment le choix que mon conjoint et moi avons fait. Même si j'ai plus de moyens que lui, il contribue à la maison d'une manière différente et par conséquent, je trouvais ça plus juste qu'on ait les mêmes parts. Passons maintenant aux arguments contre l'investissement immobilier à deux et vous l'imaginez bien, on va devoir aborder des sujets délicats. A commencer par le fait que certaines personnes ne sont absolument pas faites pour gérer de l'argent et investir ensemble. D'ailleurs, un article des échos faisait état fin 2021 qu'une part grandissante de couple faisait le choix de séparer leur compte. Et en 20 ans, les notaires ont enregistré une hausse de 64% des couples mariés optant pour un contrat de séparation de biens. Et cette tendance, elle ne vient pas de nulle part puisqu'on sait que l'argent est aujourd'hui un des sujets principaux de conflits et de séparation des couples. Et si déjà, gérer vos finances à deux au quotidien, c'est compliqué, alors imaginez tous les problèmes supplémentaires qui peuvent venir s'ajouter avec l'acquisition d'un bien commun. Si vous n'avez pas la même façon de fonctionner, inutile donc de venir s'ajouter des difficultés et il vaut mieux gérer vos affaires chacun de votre côté, en particulier dans le cas du locatif. Ensuite, il y a le sujet de la séparation ou du divorce qui peuvent vous faire perdre beaucoup d'argent. Vous en conviendrez, une séparation se fait souvent dans la douleur et généralement, on ne veut plus avoir d'attache avec la personne le plus rapidement possible. Et côté immobilier, la loi est claire. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. En d'autres termes, si un des ex veut vendre, alors l'autre ne peut pas bloquer pour conserver le bien qui a été acquis à deux. Il est obligé d'accepter la mise en vente. Dans le cas d'un investissement locatif, cela entraîne que, même si vous aviez acheté le bien le plus rentable du monde, vous serez obligé de vous en séparer. Et à ce moment-là, il faudra espérer pouvoir en tirer une belle plus-value pour essayer de compenser. Plus-value qui sera d'autant plus taxée par la taxe sur la plus-value que vous aurez conservé le bien peu de temps. Et pour ce qui est de la résidence principale, il ne faut pas oublier tout de même que certaines personnes ne retrouvent jamais l'argent qu'elles ont investi dedans à la revente. Et je pense qu'on a tous au moins une fois vu une émission de Stéphane Plaza où il a dû annoncer malheureusement à certains vendeurs qu'ils ne vendraient jamais au prix espéré s'ils s'entêtaient à s'accrocher à un prix qui est dicté par leur émotionnel, par leur investissement affectif plutôt que par le prix réel du marché. D'autant plus qu'en cas de séparation, on veut souvent vendre vite et à ce moment-là ce sont les acheteurs qui sont en position de force pour négocier le prix de vente à la baisse. Si on passe maintenant au cas du décès d'un des conjoints, les mêmes problématiques d'indivision qui ne peut être forcée vont se poser mais cette fois-ci avec les héritiers du défunt et ce sera d'autant plus compliqué si vous-même vous n'êtes pas héritier. Vous aurez beau avoir vécu ensemble plein de souvenirs dans votre résidence principale, vous aurez beau avoir fait plein de travaux ensemble dans vos biens locatifs, vous aurez beau avoir payé les traites de crédit ensemble, si les héritiers veulent vendre alors vous serez obligés de vendre et par conséquent vous ne pourrez pas retirer plus que ce que votre quotité de l'indivision vous permettait. C'est bien évidemment un cas extrême mais qui n'est cependant pas si rare que cela et malheureusement bien trop souvent le conjoint survivant découvre trop tard que le concubinage simple n'apporte aucune protection. Par conséquent si vous ne souhaitez ni vous marier ni vous paxer alors peut-être qu'à ce moment-là même si encore une fois c'est un cas extrême investir chacun de votre côté pourrait être une meilleure solution. Pour finir sur un argument beaucoup moins tragique cette fois-ci je dirais que le fait d'investir séparément chacun de son côté peut être un choix plutôt malin s'il s'inscrit dans une stratégie immobilière réfléchie sur le long terme. L'endettement étant aujourd'hui limité il est en réalité très difficile d'investir à la fois dans un bien locatif et à la fois dans sa résidence principale et d'ailleurs si vous n'avez pas le luxe de faire les deux je vous invite à faire votre choix en regardant cette vidéo où j'énonce un peu mes arguments en faveur de chacun. Est-ce qu'il vaut mieux acheter sa résidence principale ou acheter un bien locatif lorsqu'on doit faire un choix ? Sachez cependant que les banques ont en réalité plus de souplesse pour faire passer des dossiers de demande de crédit pour le cas des résidences principales. Elles ont en effet la possibilité de déroger à cette fameuse règle des 35% pour une partie de leur dossier dont la majorité pour de la RP. Par conséquent si vous êtes un jeune couple et que vous voulez prendre votre temps avant d'emménager ensemble rien ne vous empêche en fait de chacun investir dans votre résidence principale et bien plus tard lorsque vous serez prêt vous pourrez emménager ensemble dans un des deux appartements et garder l'autre pour de la location. Cependant petite mise en garde parce que je vous vois venir là les petits filous de l'investissement qui vous croyez plus malin que le système le fait de présenter un dossier de demande de crédit pour une résidence principale au banquier parce que vous savez qu'en résidence principale ça passe mieux alors qu'en réalité dès le départ vous saviez que ça sera un investissement locatif c'est une pratique qui est malhonnête risquée et surtout illégale. D'autant plus illégale si vous avez bénéficié de certains avantages comme le prêt à taux zéro par exemple qui lui est exclusivement destiné à la résidence principale vous risquez très cher notamment la déchéance de prêt donc c'est à vos risques et périls. Pour résumer mon point de vue général sur l'investissement en couple l'achat de la résidence principale devrait être selon moi le seul achat à faire à deux en nom propre en indivision pour toutes les raisons que j'ai énoncées dans la première partie mais cela ne vous exclut pas d'acheter avec bon sens c'est à dire en vous posant les bonnes questions donc combien ça va nous coûter est-ce qu'on pourra revendre facilement en cas de problème à quel prix etc et surtout toujours discuter de ce qui pourrait se passer en cas de séparation parce que on ne sait jamais mieux vaut prévenir que guérir et du coup attention au type d'union qui vous lie à votre conjoint et aux conséquences que cela pourrait avoir en cas de décès de l'un d'entre vous si vous êtes seulement concubin le survivant n'a aucun droit sur l'héritage du défunt en revanche en cas de mariage le survivant fera partie des héritiers et pourra par conséquent récupérer une plus grosse part de la résidence principale en fonction de ce qu'on appelle la quotité disponible et enfin contrairement à ce que l'on croit le pacte seul ne protège absolument pas les partenaires ne peuvent pas hériter l'un de l'autre en l'absence de testament lorsqu'il n'y a pas de testament le seul droit du partenaire survivant c'est de pouvoir rester dans le logement gratuitement pendant un an après le décès par conséquent si vous êtes en concubinage et que vous souhaitez acheter à deux pensez quand même à discuter de l'éventualité de vous marier ou à minima de vous paxer et de rédiger un testament afin de mutuellement vous protéger pour ce qui est de l'investissement locatif maintenant je suis d'avis que chacun devrait gérer ses propres affaires de son côté autant que possible c'est d'ailleurs ce que j'ai fait et je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question mais en réalité j'ai acheté mes immeubles toute seule comme une grande mon conjoint n'a rien à voir avec mes investissements en revanche ça ne m'empêche pas de m'aider de m'aider dans la gestion ou encore les travaux parce que de toute façon on considère que tant qu'on est ensemble il bénéficie également de l'argent que je retire de mes investissements donc tout le monde est gagnant en revanche si investir à deux est un projet réfléchi solide et qui vous tient à coeur la solution qui s'avère la plus sécuritaire pour tout le monde selon moi encore une fois c'est la SCI ou société civile immobilière une SCI permet l'association de plusieurs personnes où chacune va détenir un certain nombre de parts de la société et c'est en fait cette société qui va devenir propriétaire des biens dans lesquels les associés vont vouloir investir une séparation ou un décès n'entraîneront donc pas automatiquement la vente des biens en question en effet vous pouvez choisir par exemple de rester associé avec la personne en cas de séparation ou bien avec ses héritiers ou encore choisir de faire entrer une nouvelle personne dans la SCI qui va racheter les parts de celle qui veut en sortir par rapport à l'indivision vous aurez plus d'options pour pouvoir conserver un bien dont le but initial était de le garder sur le long terme attention en revanche car la SCI n'est pas pour autant la solution miracle à tout il faut que sa création vaille le coût et le coût en effet vous aurez plus de frais et plus de contraintes si vous investissez en SCI plutôt qu'en nom propre notamment des frais de création des frais de comptabilité annuelle et surtout un accès au crédit qui est plus compliqué notamment avec des taux un peu plus élevés et généralement des durées d'emprunt qui sont plus courtes et tout cela devrait être pris en compte dans vos calculs donc globalement si votre objectif c'est d'acheter un studio clairement ça sert à rien de faire une SCI pour ça mais par contre si vous envisagez d'acheter plusieurs logements ou pourquoi pas un ou plusieurs immeubles à ce moment là ça se réfléchit pour conclure selon moi le fait de pouvoir investir en couple repose avant tout sur une base solide d'organisation de confiance et de dialogue comme beaucoup des domaines de la vie de couple d'ailleurs et dans tous les cas un achat immobilier conjoint étant un engagement très fort il convient de discuter en amont de tous les cas de figure qui peuvent se présenter à vous afin d'avancer dans votre projet immobilier le plus sereinement possible j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir via les likes les commentaires et en vous abonnant en activant la cloche quant à moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao Sous-titres par Jérémy Diaz